Dans cette capsule, je vais vous présenter ce qu'on appelle la méthode de Gauss pour résoudre un système d'équation linéaire. Dans cette méthode, je vais avoir besoin de la définition de matrice équivalente, donc j'y viens tout de suite. La définition est la suivante. Deux matrices augmentées sont équivalentes si les solutions des systèmes d'équation linéaire correspondants sont identiques. Donc là, vous devez bien comprendre qu'au départ, je pourrais avoir deux systèmes d'équation linéaire différents. Pour chacun de ces systèmes d'équation linéaire, on écrit la matrice augmentée. Donc, puisqu'au départ, les systèmes sont différents, les matrices augmentées sont aussi différentes. Imaginons qu'on ait résolu ces deux systèmes. Même s'ils sont différents au départ, on pourrait trouver des solutions identiques. Et bien, si les solutions sont identiques, alors les matrices de départ, les matrices augmentées sont dites équivalentes. Je profite d'être dans les définitions pour rappeler ici ce qu'est une matrice échelonnée. Donc, une matrice échelonnée, c'est une matrice dont les pivots sont décalés d'une ligne à l'autre. Les pivots, rappelez-vous, ce sont les premiers éléments non nuls d'une ligne. Ici, j'ai schématisé une matrice, donc on a des zéros et les pivots que j'ai écrits ici avec des petits ronds. Dans ce cas-là, chacun des pivots est décalé d'une ligne par rapport à l'autre. C'est bien la définition d'une matrice échelonnée. Avec ces définitions, on peut reprendre la méthode de Gauss. Comment faire la méthode de Gauss pour résoudre un système d'équation linéaire ? La première étape consiste, à partir du système d'équation linéaire, à écrire la matrice augmentée. Ensuite, on trouve la matrice augmentée échelonnée équivalente. Ça va être là la grosse technique que je vais vous faire dans un instant. Et finalement, on résout le système correspondant à la matrice augmentée échelonnée, en commençant par la dernière ligne, puis en remontant. On a vu dans les vidéos précédentes comment écrire la matrice augmentée d'un système, puis comment résoudre un système lorsque la matrice augmentée est échelonnée. Il nous reste donc à faire la deuxième étape. Voyons toutes ces étapes sur cet exemple-ci. Dans cet exemple, on a ce système d'équation linéaire, et donc on nous a dit que la première étape consiste à écrire la matrice augmentée de ce système. N'oubliez pas de toujours vérifier que les inconnues sont bien les unes en dessous des autres, x, 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 y, 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 z, z, z. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à regarder les coefficients pour écrire ma matrice augmentée. Dans la première ligne, les coefficients sont 2, moins 1, 2, 15. Dans la deuxième ligne, j'ai 4, 3, moins 3, et moins 25. Dans la dernière ligne, moins 2, 2, 1, et moins 4. Comme c'est une matrice, je l'encadre avec des parenthèses carrées. Et comme c'est une matrice augmentée, j'oublie pas ma petite barre, soit en pointillé, à l'emplacement des signes égaux. Donc voici la matrice augmentée. Maintenant, on doit faire, à la deuxième étape, trouver la matrice échelonnée, donc je voudrais avoir des zéros à certains endroits, qui sera équivalente à cette matrice. Je vais vous présenter de manuaire visuel la technique de Gauss. Mon premier pivot de ma première ligne, ici, c'est le chiffre 2. Pour que la matrice, au final, soit augmentée, rappelez-vous que nécessairement, en dessous de ce premier pivot, je dois avoir les valeurs zéro. Pour faire ça, je vais réécrire la première ligne telle qu'elle. 2, moins 1, 2, 15. Et je vais choisir une autre couleur pour vous montrer la technique. J'ai dit que je voulais, à la place du 4, un chiffre zéro. Alors, j'écris mon chiffre zéro. Et maintenant, évidemment, puisque j'ai modifié cette valeur, il n'y a aucune raison que les chiffres de la même ligne soient les mêmes. Donc, je vais avoir des valeurs différentes pour tous les entre-endroits de cette même ligne. Comment faire pour déterminer les trois valeurs qui me manquent pour la deuxième ligne ? Eh bien, je vais dessiner ici comme un espèce de x et le chiffre que je vais écrire ici va correspondre à la multiplication de la diagonale principale moins la diagonale secondaire. Donc, avec ma calculatrice, je vais faire la multiplication de la diagonale principale, 2 fois 3, moins la multiplication de la diagonale secondaire, 4 fois moins 1. J'obtiens ici 10. Voilà le chiffre qui remplace 3. Je voudrais maintenant le chiffre qui remplace moins 3. Alors, je vais effacer le premier x que j'ai fait pour qu'on y voie quelque chose et je vais dessiner mon nouveau x. Donc, maintenant, je vais remplacer cette valeur-là toujours en utilisant ce premier pivot. Donc, je refais mon x qui est devenu maintenant un petit peu plus grand et la valeur qui va remplacer moins 3 ici, la multiplication de la diagonale principale moins la multiplication de la diagonale secondaire. Donc, sur la calculatrice, 2 fois moins 3, moins 4 fois 2. j'obtiens moins 14. Finalement, il me reste le dernier chiffre ici. Alors, j'efface mon x et je crée mon dernier x. Donc, je dois aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, la diagonale principale, 2 fois moins 25, moins la diagonale secondaire, 4 fois 15, j'obtiens moins 110. J'ai terminé. J'ai tous les chiffres de la deuxième ligne. Il me reste maintenant les chiffres de la troisième ligne. N'oublie pas, je veux que ce soit une matrice échelonnée. Donc, forcément, ici, je dois aussi avoir un zéro. Et maintenant, de nouveau, je dois savoir quelles sont les valeurs que je vais écrire à ces trois emplacements-là. J'efface ici mon x de l'étape précédente et on va écrire notre nouveau x. Donc là, je vous donnerai la valeur qui va remplacer 2. Je suis toujours avec ce pivot-là. Donc, le x, je le dessine ici. 2 fois 2, 2 fois 2, moins, moins 2 fois moins 1. Attention, on va au moins avec la calculatrice. J'obtiens exactement 2. Le chiffre qui est ici, alors je vais effacer celui-ci et je crée mon nouveau x. Donc là, je voudrais la valeur qui remplace ici le 1. Et une x comme ceci. Le calcul, ça va être ici. Oups, je reprends. Donc, la valeur qui remplace ici le chiffre 1. Donc, on a fait avec la calculatrice 2 fois 1, moins, moins 2 fois 2 pour un résultat de 6. Il nous reste un dernier chiffre à calculer. De nouveau, j'efface le x qui est ici pour créer le nouveau x. Donc là, ça va me faire un grand x. Et donc, avec la calculatrice, je fais 2 fois moins 4, moins, moins 2 fois 15. Et j'obtiens ici 22. Voici donc la première étape pour obtenir ma matrice échelonnée. Est-ce que c'est une matrice échelonnée ? Donc, pour l'instant, pivot, décalé, deuxième pivot. Jusqu'ici, ça marche. Mais là, on n'a toujours pas une matrice échelonnée puisqu'en dessous du 10, je devrais avoir ici un 0. Donc, maintenant, je dois changer la dernière ligne pour faire apparaître un 0 à ce niveau-là. Je réécris donc les deux premières lignes pour lesquelles on a bien la forme d'une matrice échelonnée. Alors, je réécris mes deux premières lignes. Donc, maintenant, c'est en dessous du 10 que je voudrais un 2. Donc, maintenant, j'entoure mon nouveau pivot et je voudrais un 0 en dessous. Évidemment, je garde le 0 ici et maintenant, je voudrais un 0 ici. Donc, il faut que je trouve la valeur des chiffres correspondant à ces deux emplacements. Je vais de nouveau changer de couleur. Et donc là, je cherche la valeur qui va remplacer la valeur 6. Mais maintenant, mon nouveau pivot pour cette étape, c'est la valeur 10. Donc, le x, si je le dessine, il se représenterait ici. Donc, avec la calculatrice, je vais faire 10 fois 6 moins 2 fois moins 14. 2 fois moins 14. J'obtiens 88. Donc, ici, j'obtiens 88. Quel est le chiffre que je veux obtenir à la place du 22 ? J'efface l'ancien x et je fais mon nouveau x. Donc, pour remplacer la valeur 22, ça me fait ce x-là. Avec la calculatrice, 10 fois 22 moins 2 fois moins 110. Ce qui me donne 440. Donc, j'ai terminé ma troisième ligne. Je mets les parenthèses carrées de la matrice. La barre pour dire que c'est une matrice augmentée et je regarde le résultat. Est-ce que j'ai une matrice échelonnée ? Donc, mon premier pivot, le deuxième pivot qui est décalé et mon dernier pivot qui est décalé. Parfait ! Ma matrice ici est une matrice échelonnée et avec la technique que je vous ai expliquée, nécessairement, cette matrice échelonnée est équivalente à la matrice de départ. La troisième étape consiste donc à reprendre. la troisième étape consiste à calculer les solutions du système de départ en remontant. Donc, je vous rappelle, à partir d'ici, je pourrais réécrire. Je vais prendre une autre couleur que le vert, par exemple, le noir. Donc, troisième étape, je réécris le système correspondant. Donc, la première ligne, le système correspondant avec les x, y, z, c'est 2x moins y plus 2z égale 15. La deuxième ligne, je n'ai plus de x, 10y moins 14z égale moins 110. La dernière ligne, je n'ai plus de x, je n'ai plus de y, mais j'ai 88z qui doit être égale à 440. Donc, si je veux résoudre ce système, on a dit qu'à partir de ce moment-là, je résous le système en commençant par la dernière équation, puis en remontant dans mon système. Donc, si je regarde la dernière équation, 88z égale 440, alors ça veut dire que directement, z est égal à 440 divisé par 88. Si je fais le calcul, 440 divisé par 88, j'obtiens exactement 5. Donc, j'ai trouvé la valeur de z. Il me reste à déterminer la valeur de y et la valeur de x. Donc, maintenant, je remonte, je regarde la deuxième ligne. La deuxième ligne étant ici, mais maintenant que je connais la valeur de z, je vais pouvoir remplacer z par 5. Donc, ça veut dire que 10y moins 14 fois, donc z qui vaut 5, est égal à moins 110. Donc, ça fait 10y moins, avec la calculatrice, 14 fois 5, 70 est égal à moins 110. Donc, ça veut dire que, oh, là j'ai mon y qui a pas apparu. Donc, ici, ça veut dire que 10y est égal à, donc je vais faire plus 70 des deux côtés, donc moins 110 plus 70, ça me donne moins 40. Donc, finalement, pour obtenir y, je vais diviser par 10 des deux côtés, moins 40 divisé par 10, ça va me donner moins 4. Voici la valeur de la variable y. Il me reste à déterminer la valeur de x, donc on remonte de nouveau et on utilise la première équation en remplaçant maintenant y par moins 4 et z par 5. J'écris l'équation, donc 2x moins y qui vaut moins 4, donc moins moins 4, ça fait plus 4, plus 2 fois z, mais z ici vaut 5. Et ça, ça doit être égal à 15. Alors, faisons les calculs, 4 plus 2 fois 5, 14, c'est égal à 15. Donc, ça veut dire que 2x est égal à 15 moins 14, 15 moins 14, ça fait 1 et donc x va valoir 1 demi. Donc, on a obtenu les solutions de ce système. Je vais reprendre du rouge. la solution de ce système, c'est x qui vaut 1 demi, y vaut moins 4 et z vaut 5. Donc, voilà la solution de ce système-là qu'on a calculé ici, mais forcément, d'après notre technique, ça veut dire que c'est aussi la solution du système de départ. Donc, la solution du système de départ qui est ici, qui est aussi ici, d'ailleurs. Donc, la solution du système de départ, c'est moins 1 demi, moins 4 et 5 pour x, y et z. Donc, voici un premier exemple de recherche de la solution d'un système d'équation linéaire en utilisant la méthode de Gauss qui consiste à construire la matrice échelonnée à partir de la matrice de départ, puis de remonter le système afin d'obtenir les valeurs des trois inconnues. Voilà ! de la matrice de la matrice de la matrice de la matrice